Le thème choisi pour les enfants de rentrée, de la présente année scolaire et une formation de qualité pour une présence adéquate de l'éducation aux valeurs, démontre à souhait le rôle prépondérant de l'école dans la transmission des valeurs d'une société. A ce titre, l'éducateur ou l'enseignant doit être celui qui est clair et qui montre la voie à suivre. Il est celui qui donne les outils nécessaires qui permettent à l'apprenant d'acquérir les valeurs cardinales qui fondent l'unité nationale, le suivisme, la tolérance, le patriotisme et le respect d'autrui. Car pour nous, qui veut atteindre l'élève doit viser l'enseignant, je ne le dirai jamais assez. Ma présence à vos côtés ce matin montre ainsi toute l'attention que j'accorde à la formation, car elle est essentielle pour assurer plus de qualité aux enseignements d'apprentissage. Madame la ministre, il est important de rappeler que les innovations intervenues dans le secteur avec la création de la direction de la formation et de la communication, DFC, et des 14 centres régionaux de formation, des personnels de l'éducation, CRFPE, dont un dans chaque région, relèvent de la volonté d'établir un lien entre la formation initiale et la formation continent. Ces réformes se justifient également par la volonté de prendre en compte la décentralisation des concentrations pour un meilleur service de proximité, en plus de la nécessité de s'adapter à la loi sur l'obligation scolaire de 10 ans. Chers élèves maîtres, recevez mes chaleureuses félicitations. Vous avez été sélectionnés parmi des milliers de candidats après avoir subi des tests très rigoureux et transparents avec des phases de présélection, d'admissibilité et d'admission définitive après entretien avec le jury. Je rappelle que vous étiez un nombre au départ en français de 28 000 en français, 28 845 candidats. C'est immense et c'est beaucoup. 847 ont eu le bac parmi vous, 853 ont un niveau après le bac. Et parmi ces 853, 470 sont titulaires de la licence et 181 sont titulaires de master, etc. Ça veut dire que nous avons ce qu'il faut. Vous avez les prérequis, vous avez des acquis. C'est à nous en tant que pédagogues et formateurs ici dans ce centre d'enclencher tout simplement votre entrée dans la fonction. Mais ce n'est qu'un début car d'autres défis vous attendent. Comme j'ai eu à le dire à vos aînés, lors de la cérémonie de remise de certificat de fin de stage aux élèves maîtres promotion 2019, le métier d'enseignant se complexifie avec l'apparition de nouveaux besoins dont la prise en charge demande des compétences nouvelles, un sens élevé de responsabilité et dans certains cas le don de soi pour l'exercice d'une véritable citoyenneté, pour le respect de notre projet républicain. Dans longs mois de travail vous attendent, il faudra vous armer de patience, faire preuve d'endurance, de la persévérance pour surmonter avec sérénité les écueils qui ne manqueront pas pour de surgir. Pour ce faire, je vous invite à développer le culte de l'excellence, accompagné par les différentes familles de la communauté éducative ici représentée. Les lourds sacrifices et efforts consentus porteront assurément leurs fruits. Vous avez la chance de commencer cette année votre formation très tôt et vous aurez donc la possibilité de suivre avec attention tout le programme et être prêt à regagner dès le mois d'octobre 2020 les classes. Sous-titrage Société Radio-Canada